C'est-à-dire que c'est une étape préalable, c'est-à-dire où on va demander le manuel de procédure et on va faire une description de ce qu'on a. L'auditeur va passer à la vérification de la régularité et de la conformité de ces procédures. C'est pourquoi ici je parle d'un test de conformité ou de régularité, ou encore ce qu'on appelle d'exercice ou encore de réalité. Ce sont des appellations, d'accord ? C'est-à-dire que tout ça, normalement, ça se trouve dans les normes d'audite. Donc, les tests de conformité ont pour objectif de s'assurer de la bonne compréhension de la procédure par l'auditeur. Une sorte d'autotest est que la procédure décrite est conforme à la réalité. L'auditeur suit quelques transactions, limitées en nombre, pas à pas, tout au long de la procédure. Il ne s'agit pas de vérifier que la procédure est bien appliquée, mais simplement qu'elle existe, telle qu'elle a été décrite dans la procédure ou par l'audite et comprise par l'auditeur. C'est-à-dire, ce que je vous avais dit hier pour le test de conformité, on vérifie juste est-ce qu'on est conforme à la procédure ou pas. Ce n'est pas est-ce qu'elle est appliquée. C'est-à-dire, c'est-à-dire ici, qu'est-ce que je vais vous dire par exemple, quand on parle d'une, parce qu'ici, il faut avoir une réglementation qui régit l'activité. Ça, vous savez très bien. Normalement, vous avez une réglementation, soit conventionnelle par exemple, et vous avez le règlement en interne. Je vous donne un exemple très simple. Si je parle d'une banque, par exemple, nous avons la procédure d'octroi d'un crédit. Vous savez qu'il y a une procédure. Donc, l'auditeur ici, qu'est-ce qu'il va vérifier? Est-ce que la procédure d'octroi de crédit retenue par la banque, et surtout, elle respecte par exemple la loi bancaire, c'est-à-dire la loi qui régit l'activité bancaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de dérapage? Bien sûr, ici, est-ce qu'il respecte aussi, par exemple, les consignes de Banque Elmarie, parce que c'est l'organe de tutelle? D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on vérifie? Est-ce que la procédure retenue par l'entreprise est conforme, soit à la réglementation, soit elle est conforme au règlement intérieur de l'entreprise? D'accord? C'est-à-dire, le résultat de ce test, soit l'auditeur va dire que la procédure est conforme, soit il va dire qu'elle n'est pas conforme. Jusqu'à quel niveau? S'il s'agit seulement de quelques anomalies, il pourra proposer des recommandations pour les corriger. Ok? Si, par exemple, la procédure, toute la procédure n'est pas conforme, il faut bien sûr revoir la procédure et mettre en place une nouvelle procédure. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est-à-dire, ici, c'est au niveau, toujours, de l'évaluation du contrôle interne. D'accord? Ça va? S'il vous plaît, vous m'entendez? Très bien. Donc, à partir de ce test de conformité, on va arriver à la première évaluation du contrôle interne. Donc, bien sûr, ici, cette évaluation, d'ailleurs, ici, je vais vous donner quand même quelques exemples. Il se fait normalement, on a ce qu'on appelle un questionnaire de contrôle interne. Le questionnaire, il est normalisé. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'on vous dit, par exemple, est-ce que l'entreprise possède une procédure d'octroi de crédit, vous dites oui. Est-ce que la procédure d'octroi de crédit, par exemple, respecte le règlement intérieur de la banque? Est-ce qu'elle respecte, par exemple, la réglementation bancaire? Donc, qu'est-ce que vous trouvez là? Vous avez une série de questions qui permettent à l'auditeur, par exemple, de comprendre la procédure elle-même. La même chose, si je parle, par exemple, d'une procédure de recrutement, parce que vous savez que pour le recrutement, par exemple, toute entreprise doit disposer d'une procédure. Supposons que, par exemple, l'auditeur veut contrôler les salaires. Dans ce cas, il va se poser sur la procédure de recrutement retenue par l'entreprise. Là encore, est-ce que cette procédure de recrutement, par exemple, respecte le droit de travail? Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie, par exemple, qui va altérer cette procédure? Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Que l'auditeur va se poser un certain nombre de questions, ce qu'on appelle un questionnaire de contrôle interne, afin de pouvoir identifier les faiblesses et les forces liées à la conception de chacune des procédures. D'accord? Par exemple, ici, vous avez défaut ou défaillance de la procédure d'inventaire physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'auditeur veut demander, par exemple, est-ce que vous avez une procédure d'inventaire physique? Vous connaissez d'ailleurs l'inventaire physique. C'est ce qu'on fait au niveau de la comptage générale. Normalement, il est obligatoire une fois par an. D'ailleurs, vous savez, ça, c'est la réglementation. C'est-à-dire, l'entreprise, normalement, a l'obligation de faire un comptage physique de tout ce qu'elle a en stock en moins une fois par an. Ça, c'est la loi comptable. Supposons que l'entreprise ne le fait pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? C'est défaut de procédure, la quai neige. Donc, la recommandation, il faut mettre en place la procédure d'inventaire physique. Deuxième cas, il se peut, par exemple, que la procédure est là, mais elle comporte des anomalies. C'est-à-dire, on ne fait pas l'inventaire physique de tout ce qu'on a. Parce que vous savez que lorsqu'on parle d'inventaire physique, il n'y a pas que l'inventaire physique des stocks. Il y a parfois des mots, il y a des titres, il y a, par exemple, des effets de commerce et ainsi de suite. Donc, si on constate que l'inventaire physique concerne des éléments et ne concerne pas d'autres, il va dire bien sûr que cette procédure est défaillante. Donc, il faut la corriger. Donc, cette première évaluation, finalement, à travers le test de conformité, l'auditeur peut arriver à la conclusion. C'est quoi les points forts ? C'est quoi les points faibles ? Relatifs, bien sûr, à la conception de la procédure elle-même. D'accord ? Donc, regardez, jusqu'à maintenant, c'est juste, si vous voulez, une vérification des procédures. Donc, à travers la description du contrôle interne, à travers le test de conformité, on arrive à ce point où on va dire voilà les points forts, voilà les points faibles. Pourquoi ? Parce que c'est en fonction de ces points forts et les points faibles, l'auditeur, il va décider est-ce que le contrôle interne, il est peu défaillant, il est défaillant ou bien il est totalement défaillant. Et donc, bien sûr, il faut le revoir et ça va s'impacter sur la suite des travaux. Parce que si le contrôle interne, il est fiable à 100 %, il y a une idée, déjà l'auditeur, il aura l'assurance comme quoi ce qui va venir après, c'est-à-dire il pourra bien sûr être allégé, surtout en termes de travaux, de détails. Mais si, par exemple, il y a des anomalies au niveau du contrôle interne, c'est-à-dire pour avoir l'assurance, toujours l'auditeur, il va élargir son champ d'activité, c'est-à-dire il va vérifier plus. Alors que s'il est défaillant, bien sûr, il ne va rien faire, il va recommander, si vous voulez, la révision de ces procédures-là. Donc, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, que les faiblesses de conception ne font pas l'objet de tests, mais seulement d'une confirmation de la part des responsables de l'entreprise. L'auditeur en tiendra compte pour mesurer l'incidence de cette déficience sur les comptes. Ces faiblesses font l'objet d'une lettre de recommandation. Voilà, c'est-à-dire l'auditeur ici, il doit bien sûr mentionner les faiblesses des procédures ou bien les faiblesses du contrôle interne, s'il y a des faiblesses. Je peux vous donner un exemple très simple. Par exemple, au niveau de la procédure de recouvrement, on constate qu'il n'y a pas une balance âgée des clients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les clients de manière nominative, c'est-à-dire les informations sur le client. Et lorsqu'on constate, par exemple, que l'entreprise ne classe pas ses clients de manière nominative, on peut dire que c'est une faiblesse, parce que ça va donner un problème au niveau de suivi du recouvrement. Est-ce que c'est clair ? Par exemple, encore au niveau de la procédure des paiements de chèques, si je constate qu'il y a, par exemple, une confusion de tâches. Je donne un exemple très simple. Si l'auditeur constate que c'est le comptable, c'est lui qui signe le chèque pour le paiement, par exemple, des fournisseurs. Ça, c'est une faiblesse dans la procédure. Pourquoi ? Parce qu'il y a le risque, normalement, je dirais, de fraude, de détournement de fonds. C'est-à-dire, le comptable, le fait que c'est lui qui émet, normalement, c'est-à-dire la comptabilité, ne pourra pas, bien sûr, signer le chèque parce que vous avez un risque. D'accord ? C'est le risque de fraude ou de détournement de fonds. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît ? Oui, madame. Voilà. C'est-à-dire, en termes de séparation de tâches, c'est un élément important, s'il vous plaît. D'ailleurs, retenez bien qu'en principe, toutes tâches successives, normalement, ne doivent pas être, c'est-à-dire, entre les mains d'une seule personne. Parce que supposons que c'est moi le comptable, je comptabilise une opération, et c'est moi qui vais émettre et j'ai le droit de signer le chèque pour régler le fournisseur. Je peux mettre le montant que je veux. C'est pourquoi il faut séparer. C'est-à-dire, le comptable comptabilise l'opération, mais au moment de règlement, il faut avoir un trésorier qui va émettre le chèque et le droit de signature, ça dépend des cas. C'est-à-dire, on établit des seuils. S'il s'agit des seuils inférieurs, c'est le responsable financier. Et parfois même, s'il s'agit des montants supérieurs, il faut exiger la signature, par exemple, du directeur général. Comme ça, on aura plus de sécurité. Et dans l'entreprise, normalement, tout ça, ça doit se trouver dans des procédures. C'est-à-dire, comment on peut-on réaliser ça ? Très bien. Donc, on va passer au quatrième point. C'est toujours dans la phase, si vous voulez, réalisation. C'est les tests de permanence. C'est-à-dire, maintenant, s'il vous plaît, ce que j'aimerais que vous reteniez, s'il vous plaît, c'est que les étapes, ils sont enchaînés, normalement. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de détailler au maximum, mais la pratique, là, c'est enchaîné. D'accord ? C'est-à-dire, une fois qu'on évalue les faiblesses et les forces, bien sûr, de conception de procédure, et la procédure, elle est là, elle est conforme, ou bien elle comporte quelques anomalies corrigeables facilement, ou bien elle est totalement défaillante. Dans ce cas, s'il est totalement défaillante, je répète, on arrête, on ne termine pas le travail. Mais s'il est bien fiable, ou bien il comporte quelques anomalies, ces anomalies, bien sûr, on pourra, c'est-à-dire donner les recommandations pour pouvoir les corriger et terminer notre travail. Si la procédure, bien sûr, je la considère confiable, dans ce cas, je vais passer au test de permanence. Donc, l'objet de ce test, c'est de vérifier que le contrôle interne mis par l'entreprise pour assurer la fiabilité des informations financières sont effectivement appliquées. L'auditeur teste que les points forts théoriques de conception se vérifient en pratique et qu'ils sont appliqués de manière constante. Il s'agit de grande ampleur que les tests de conformité, puisqu'ils doivent donner à l'auditeur la conviction que les procédures contrôlées sont appliquées en permanence, sans défaillance. Très bien. Donc, je prends le même exemple. La procédure de recouvrement. La procédure de recouvrement, par exemple, si on la vérifie, je constate que l'entreprise, surtout pour les ventes à crédit, c'est-à-dire c'est autorisé. Si, par exemple, pour les ventes, nous avons, par exemple, dans la procédure, que 20 % doivent être réglés au comptant, par exemple, 40 % à 30 jours et 40 % à 60 jours, c'est-à-dire le règlement intérieur de l'entreprise, et vous avez, par exemple, dans le cas de non-paiement à la date convenue, l'entreprise doit relancer le client, par exemple, soit par appel téléphonique, soit par une correspondance. C'est bon. Si, par exemple, le client ne répond pas, est-ce que l'entreprise va aller à la phase de contentieux ? Yannick Uchiachi, qu'est-ce que la procédure ? Maintenant, pour pouvoir vérifier ça sur le terrain, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vérifier, est-ce que la personne chargée de recouvrement respecte toutes ces étapes ? D'accord ? C'est pourquoi je l'appelle test de permanence. Il doit vérifier tout d'abord l'application, c'est-à-dire, il va, par exemple, demander à cette personne chargée de recouvrement de lui décrire la procédure, c'est-à-dire, il va lui demander, si jamais, dites-moi tout d'abord, comment vous réalisez le recouvrement chez vous ? La personne va décrire la procédure. L'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va comparer entre ce que dit cette personne et ce qui est écrit dans la procédure. D'accord ? S'il constate qu'il dit la même chose, qu'est-ce qu'il va conclure ? que la procédure est connue par l'opérationnel. Seulement est connue, c'est-à-dire alpha. D'accord ? Très bien. On ne va pas s'arrêter là. Il va aller à une deuxième étape. Il va assister cette personne dans une opération de recouvrement pour vérifier est-ce que cette personne applique exactement la procédure. D'accord ? Si oui, il va conclure que la procédure, elle est connue, elle est comprise et elle est appliquée. Donc, c'est ça le test de permanence. Ce que vous avez compris. Si, par exemple, il constate que la personne chargée du recouvrement, il a oublié quelque chose dans la procédure, il va lui demander pourquoi. Est-ce qu'il ne l'a pas comprise, par exemple ? Ou bien est-ce que tout simplement il n'y avait pas une information ? Ou bien il y a une négligence ? Ou bien s'il constate que la personne connaît la procédure, mais elle ne l'applique pas, c'est-à-dire de manière trop stricte, ici, il va dire est-ce que ça aussi c'est un problème de compétence, c'est un problème de négligence, ou bien c'est un problème de lourdeur au niveau de la procédure, et ainsi de suite. L'essentiel, le test de permanence, qu'il vérifie est-ce que les procédures sont bien appliquées. Et si vous voulez, c'est le cas qu'on a dit hier pour l'éprovision, pour la dotation aux provisions. C'est-à-dire lorsque je constate une dotation aux provisions, par exemple pour dépréciation des comptes clients, on va vérifier est-ce que le comptable, il a respecté toute la procédure pour constater cette provision-là. C'est bon ? Ça va ? Très bien. Enfin, c'est-à-dire après ces quatre étapes, on arrive donc à l'évaluation définitive du contrôle interne. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, que l'évaluation du contrôle interne se fait à travers deux tests. Le test de conformité et le test de permanence. Bien sûr, le test de conformité, il va donner lieu à une lettre de recommandation, c'est-à-dire si on constate quelques anomalies. Et bien sûr, le test d'application ou bien le test de permanence, il va permettre à l'auditeur de s'assurer que le personnel de l'entreprise comprend la procédure, l'applique conformément, bien sûr, et de manière permanente. C'est-à-dire, je ne vais pas, par exemple, aujourd'hui utiliser la procédure et après, bien sûr, je ne peux pas la respecter. D'accord ? Donc, une fois nous avons terminé, si vous voulez, il va établir ce qu'on appelle un document de synthèse. Pour le moment, c'est un document, si vous voulez, si je peux dire, partiel, parce que ce document, il va traduire juste une évaluation du contrôle interne avant de passer, bien sûr, à l'objet de l'audite. Mais s'il vous plaît, juste une petite remarque, c'est-à-dire quand je parle d'évaluation du contrôle interne, normalement, c'est le contrôle interne qui est lié à l'objet audité. Il y a les instances de comptabilité, donc le contrôle interne, c'est le manuel de procédure. Voilà. Donc, à travers ce point, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, bien sûr, en fonction de cette évaluation du contrôle interne, il va dire à l'entreprise, par exemple, voilà les points qu'il faut corriger s'il s'agit de quelques faiblesses, d'accord ? Mais en même temps, il y a un point trop important, parce que si, par exemple, je constate que le contrôle interne, il est fiable, c'est-à-dire fiable sur le plan conception, et fiable sur le plan application par les opérationnels, et il y a une phase de contrôle des comptes, elle va être allégée. Il y a une phase de contrôle s'il vous plaît, c'est comme si, par exemple, j'ai une certaine assurance, comme quoi tout s'applique bien dans l'entreprise, donc je n'ai pas besoin de détailler le contrôle des comptes, par exemple. Par contre, si, par exemple, on constate quelques anomalies, il y a un point pour avoir cette assurance, on va détailler le contrôle, en quelque sorte. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est ça le rôle de cette évaluation du contrôle interne, parce qu'elle va, s'il vous plaît, c'est-à-dire agir, ou bien il va conditionner la manière comment l'auditeur, il va vérifier par la suite, c'est-à-dire l'objet de l'audite. Est-ce qu'il va le faire de manière, je dirais, à l'aise, parce que j'ai l'assurance que le contrôle interne fonctionne bien, ou bien je dois détailler tous les éléments, c'est-à-dire de manière trop stricte, parce qu'il y a des anomalies. Donc, pour avoir plus d'assurance, je dois détailler le contrôle. Voilà. Donc, c'est ça, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous avez l'adaptation du programme du contrôle. Et vous voyez que c'est une phase, c'est-à-dire maintenant l'auditeur pour arriver et établir maintenant sans programme de contrôle, c'est en fonction du résultat de l'évaluation du contrôle interne. Voilà. Donc, en fonction des conclusions tirées sur les forces théoriques et les sécurités qui y sont liées, les faiblesses de conception et d'application des systèmes comptables et de contrôle interne et les risques qui s'y attachent, l'auditeur allège ou renforce les programmes standards de vérification directe des comptes. Est-ce que vous avez compris ici, s'il vous plaît ? Oui, madame. Bien. Madame, madame, oui, je vous ai dit l'auditeur pour le contrôle interne, avant de passer à l'étude de l'objet de son audit, est-ce que le contrôle interne doit être 100% fiable ou bien, même s'il y a une anomalie, il peut dépasser et passer à l'autre étape de contrôle de son audit. Voilà. C'est-à-dire, maintenant, je suis adaptation du programme de contrôle. Très bien. Donc, supposons que le contrôle interne, il est 100% fiable. Qu'est-ce que ça veut dire 100% fiable ? La procédure est confort et vous avez, elle est bien appliquée par l'opérationnel concerné ou bien par les opérationnels concernés. OK ? Dans ce cas, il va bien sûr dire que le fait que toutes les procédures comptables sont respectées, on va aller directement au contrôle des comptes à risque, c'est-à-dire quelques comptes, parce que dans la pratique, on les connaît. Par exemple, le compte provision, ce sont les comptes à risque. Vous avez, par exemple, le compte déplacement, mission, réception, c'est un compte à risque. C'est-à-dire, on connaît les comptes qui peuvent comprendre des anomalies fréquentes. Donc, il va alléger le contrôle des comptes. Deuxième cas, lors de l'évaluation du contrôle interne, l'auditeur, il a constaté certaines faiblesses de conception ou bien d'application. Donc, certaines anomalies, ce que tu viens de dire. Bien sûr, dans ce cas, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça dépend de l'ampleur de ces anomalies. Le compte des anomalies, c'est-à-dire, je dirais, légères, non significatives, comme ils peuvent être des anomalies trop importantes. Donc, en fonction de ces anomalies, c'est-à-dire, l'auditeur n'a pas dit que le contrôle est totalement défaillant. Il n'a qu'un, le contrôle totalement défaillant, le contrôle interne. Alors là, la seule recommandation, c'est mettre à jour les procédures. D'accord ? Donc, il va arrêter, il ne va pas terminer le contrôle des comptes jusqu'à ce que le contrôle interne, soit il va être mis en place, il y a une image, soit il est totalement défaillant, c'est-à-dire, lorsqu'on voit un constat, par exemple, qui n'est pas conforme totalement à la réglementation ou bien le règlement interne, ou bien tout simplement, il est lent, mais tous les opérationnels ne l'appliquent pas, c'est-à-dire, ils ne le connaissent pas. Ils ont dit que la procédure de ta fonction, je ne l'ai pas. Le premier jour que j'ai eu le poste, ils m'ont dit de faire ça et ça, c'est bon. Donc, je n'ai pas de procédure et je ne connais pas la procédure. Donc là, ça veut dire que les faiblesses sont énormes. Donc, l'auditeur, il peut dire que le contrôle interne n'est pas fonctionnel. Là aussi, il va recommander de mettre à jour le contrôle interne. mais dans le cas de conformité, de force théorique, c'est-à-dire d'application, ou bien dans le cas d'anomalies corrigeables, c'est ce que je viens de vous dire, et il va t'aider la lettre de recommandation à l'auditeur pour corriger les quelques anomalies dans le contrôle interne. Bien sûr, il va le faire et il va terminer l'objet d'audite. Il y a une émission de l'audite comptable et financière et une émission de l'anomalie. il va un petit peu élargir le contrôle. Yannis, au lieu de voir, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un compte, il va vérifier 10 comptes. Et lesquels ces anomalies sont significatives en quelque sorte, mais acceptées par l'auditeur, il va aller, par exemple, jusqu'à l'examen, je dirais, de 15 comptes, par exemple. D'accord ? Est-ce que tu as compris ? Oui, madame, merci beaucoup, c'est très clair. Voilà, c'est pourquoi je dis l'auditeur, en fonction des conclusions tirées du contrôle, interne, il va adapter le programme de contrôle. D'accord ? C'est-à-dire, c'est comme ce que je vous avais dit hier, par exemple, dans le cas de l'audite opérationnelle, il peut dire, est-ce que j'aurais besoin de contrôler seulement un service au niveau de la fonction marketing, ou bien j'ai besoin de contrôler deux services, ou bien je dois contrôler trois services, et ainsi de suite. D'accord ? Mais tout ça, bien sûr, il est régi par les normes, il est régi par, si vous voulez, les résultats du contrôle interne. Très bien. Maintenant, comment peut-on réaliser le contrôle des comptes ? Là aussi, c'est à travers ce que j'appelle le test de cohérence ou de validation. Donc, s'il vous plaît, ici, retenez les tests, parce que HADO, ce sont d'ailleurs des termes normalisés, universels. Il y a les mêmes termes d'audite. Pour réaliser un audit, nous avons normalement trois tests. Le test de conformité, le test de permanence pour évaluer le contrôle interne, et le test de cohérence et de validation pour surtout évaluer l'objet d'audite. Puisque moi, je parle d'audite comptable et financière, l'objet d'audite, c'est quoi ? C'est la comptabilité. Donc, le test de cohérence concerne surtout le contrôle des comptes. C'est une étape obligatoire de l'audite, même si le contrôle interne semble irréprochable. Donc, il s'est retené bien. Il y a un niveau Haïkoun, par exemple, le contrôle interne totalement fiable. L'auditeur ne peut pas se passer de cette étape. Ma chère Haïkoun, bon, c'est le contrôle interne, il est là, il est conforme, il est bien appliqué. Donc, je vais conclure que la comptabilité reflète l'image fidèle. Est-ce que vous avez compris ? Elle a l'objet de l'audite, mais chère seulement l'évaluation du contrôle interne. Elle a dit que c'est juste une étape. C'est-à-dire, même si le contrôle interne, il est irréprochable, il faut faire, bien sûr, le contrôle des comptes. les tests de cohérence et de validation des enregistrements et des soldes. C'est-à-dire, d'ailleurs, on va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu déjà, parce que j'ai déjà introduit ceci, lorsque je vais vérifier les enregistrements, c'est-à-dire, c'est les amputations comptables et les soldes, c'est les soldes des comptes. C'est-à-dire, est-ce que les soldes de comptes sont exacts, sont déterminés en fonction, bien sûr, de la nomenclature comptable et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, il s'agit de valider les deux. C'est-à-dire, par exemple, je peux vous dire une chose, que l'auditeur ne peut pas se limiter, par exemple, à contrôler juste les enregistrements. Et pareil, il ne peut pas se limiter à auditer juste les soldes. C'est-à-dire, un contrôle ne peut pas substituer à l'autre. D'accord ? Mais il faut faire les deux. Permettre à l'auditeur de vérifier l'homogénéité des informations comptables et opérationnelles qui lui sont communiquées, parce que n'oubliez pas, les informations comptables sont communiquées à l'auditeur, c'est-à-dire, c'était une source d'audite, et de vérifier la validité des données de la comptabilité en les rapprochant à la réalité qu'elles représentent. C'est-à-dire, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est au niveau de la réalité des opérations et l'exhaustivité, bien sûr, des opérations. Pour assurer ces tests, l'auditeur recourt notamment à la revue analytique, à l'examen et l'observation, aux confirmations directes et déclarations de la direction et aux calculs. s'il vous plaît, aide les points que je viens de citer là. Ça, c'est ce qu'on appelle les techniques d'audite. C'est ce qu'on va voir par la suite. Par exemple, la confirmation directe, c'est un exemple très simple. Vous savez que lorsqu'on parle, par exemple, des ventes, l'auditeur va contrôler les ventes. D'accord ? Normalement, les ventes sont destinées à un client. C'est ça. Donc, la technique de confirmation directe, c'est que l'auditeur, il peut aller vérifier chez le client les achats qu'il a réalisés auprès de cette entreprise. Yannine, n'oubliez pas, la vente pour l'entreprise est égale normalement à l'achat chez le client. Yannine, pour avoir cette confirmation directe, il va contrôler, par exemple, l'achat chez le client avec la vente au sein de l'entreprise. C'est ça, la confirmation directe. C'est-à-dire, l'auditeur, il va chercher l'information auprès d'une tierce personne pour pouvoir confirmer la réalité de l'opération. La même chose, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un achat à crédit. Normalement, achat à crédit, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un fournisseur. Donc, l'auditeur va vérifier l'achat chez l'entreprise et la vente chez le fournisseur. Normalement, ils doivent être conformes. Est-ce que c'est clair ? Je peux avoir aussi, par exemple, la vérification des disponibilités en banque, mais chez la banque. C'est-à-dire, je vais rapprocher le compte banque chez l'entreprise et le compte entreprise chez la banque. Est-ce que vous avez compris ? D'ailleurs, ça, on va le voir en détail. Après, c'est ce qu'on appelle les techniques et les outils d'audite. Comment l'auditeur va réaliser ses opérations. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? S'il vous plaît. Oui, madame. Très bien. Madame, est-ce qu'un client de l'entreprise doit permettre à l'auditeur de... L'auditeur a le droit d'avoir l'information parce que la technique qu'on lui donne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la technique de confirmation directe ou bien de la circularisation, c'est une technique qui est donnée par les normes, c'est un droit de l'auditeur. Il n'y a pas, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en fiscalité, il a le droit de recoupement au niveau de l'administration des impôts. Vous savez que l'administration des impôts, par exemple, lors du contrôle de la comptabilité, il a le droit d'avoir toutes les informations auprès des tierces personnes qui ont entretenu des relations avec l'entreprise. D'accord ? D'ailleurs, à vrai dire, normalement, ça, c'est aux données par les normes, mais dans la pratique, on peut avoir des aléas, c'est-à-dire tu as tout à fait raison, c'est-à-dire parfois un client ne veut pas donner l'information, mais l'auditeur, il doit tout ça consommer dans son rapport d'audite parce que ça va lui attirer des soupçons. Il y en a parfois par exemple, l'entreprise est complice avec son client pour faire par exemple une opération d'un montage de données. D'accord ? Par exemple, une opération de vente fictive, mais le client est complice. D'abord, vous savez que, je ne sais pas, c'est-à-dire à partir de 2016, nous avons l'ICEE, l'identifiant commun de l'entreprise. Vous savez, avec l'ICEE, on a pu limiter ce qu'on appelle les clients fictifs. C'est-à-dire, lors d'une mission d'audite, par exemple, je peux constater une vente. Je vois la référence d'un client sur la facture. Par exemple, je vois que le montant de ce vente, il est trop exagéré. C'est-à-dire, normalement, il s'agit parfois d'un détournement de fonds, c'est-à-dire c'est une vente fictive. Si on va vérifier, par exemple, par la technique de confirmation directe, on va chercher le client. Vous savez parfois qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver que le client, c'est une maison ou là, c'est une mosquée ou là, c'est une école. Bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on constate ? Le client, il est inexistant. D'accord ? Et c'est ça qui encourage ce qu'on appelle les factures fictives. S'il vous plaît, c'est-à-dire, au niveau de la loi, surtout au niveau du Maroc, à partir de 2016, elle a exigé que chaque client ou bien chaque entreprise fournisseur au client doivent disposer d'un ICE. C'est l'identifiant commun de l'entreprise. C'est-à-dire, l'identifiant, c'est-à-dire, je ne pourrais pas avoir un client fictif, c'est-à-dire, il est obligatoire sur la facture. Mais la facture, c'est l'ICE. OK ? Automatiquement, lorsque je vois l'ICE, ça veut dire que le client existe réellement ou bien le fournisseur existe réellement. D'accord ? Mais, malgré ça, d'ailleurs, ce que je dis toujours, c'est-à-dire, les techniques de contrôle se développent, mais en même temps, les techniques de fraude se développent. Donc, maintenant, on assiste à ce qu'on appelle des fraudes par réseau. Il y a une entreprise, au lieu d'avoir un client fictif, le client, il est réel, mais c'est l'opération qui est fictive. D'accord ? Donc, ça, si vous voulez, ce sont des cas particuliers qu'on constate fréquemment. mais le droit de recoupement, d'ailleurs, on va le voir après, c'est un droit qui est donné à l'auditeur. Il y a une personne concernée par l'information et là, l'obligation de donner l'information à l'auditeur. Si elle refuse, bien sûr, lui, il doit mentionner ça d'ailleurs dans son rapport et c'est ça qui représente ce qu'on va voir par la suite, le risque d'audite. Parce que c'est quoi le risque d'audite ? Le risque d'audite, c'est le risque que l'auditeur peut avoir pour ne pas donner, s'il vous plaît, un résultat fiable. À l'âge, l'auditeur, lui, travaille avec les documents. L'auditeur travaille avec des personnes. Si l'auditeur, c'est-à-dire, n'arrivera pas à avoir toutes les informations qui lui permettent d'avoir de bonnes conclusions, bien sûr, parfois, ça peut impacter la qualité d'audite. mais normalement, toujours qu'il y a un risque d'audite. Le risque d'audite m'intégrerait soit le manque d'informations, soit au niveau de la qualité de l'information. C'est ce qu'on va voir par la suite. Comme toute activité, vous savez que le risque zéro n'existe pas. Il y a un éditeur qui a un de leurs risques de ne pas donner vraiment les bonnes recommandations ou bien de ne pas identifier les bons risques. D'accord ? C'est bon, s'il vous plaît ? La personne qui a posé la question ? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, après le contrôle des comptes, on va passer à l'évaluation des résultats des tests. Donc, l'auditeur effectue une première synthèse au niveau de sous-ensemble des opérations auditées ou des objectifs visés. Une synthèse plus large sera effectuée à la fin des travaux. Au niveau de chacun des tests réalisés, l'auditeur doit être en mesure de décider si l'objectif visé est atteint. Pour cela, il doit analyser les erreurs ou inexactitudes constatées. Voilà. Donc, ça, c'est une évaluation préalable avant de pouvoir établir le rapport d'audite ou bien de pouvoir passer à la phase conclusion. Mais avant ceci, bien sûr, on passe à l'examen d'ensemble des comptes annuels. D'ailleurs, si vous voulez, nous avons un point où on va parler du contrôle des comptes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut contrôler dans certains comptes. Je vais vous donner quelques exemples de comptes pour voir comment on contrôle et vous allez voir que la démarche, elle est facile. C'est-à-dire si je connais la comptabilité, les principes comptables et d'érogation, alors on contrôle en fonction de ça. Mais de manière générale, ici, il s'agit de vérifier les états de synthèse, c'est-à-dire les états financiers. Est-ce qu'ils sont cohérents ? S'il vous plaît, cette cohérence, là, je vous ai donné hier un exemple. Si je prends le CPC et le bilan, c'est-à-dire quand je compare le chiffre d'affaires et le capital, je dois avoir une certaine cohérence. D'accord ? Quand je compare, par exemple, le niveau des stocks et le niveau des créances avec le niveau des ventes, il faut avoir une certaine cohérence. Quand je compare, par exemple, les achats, d'accord, avec les dettes fournisseurs, il faut avoir une certaine cohérence. Quand je compare, par exemple, les immobilisations avec les dettes, par exemple, à long terme. Donc, il faut avoir une certaine cohérence. Donc, qu'est-ce que vous comprenez là ? Qu'est-ce que je fais ? Toujours, je travaille par cycle, c'est-à-dire parce que vous savez finalement que le bilan, c'est quoi ? C'est vrai qu'il décrit la situation patrimoniale de l'entreprise, mais le CPC, il décrit la gestion de l'entreprise. Or, pour pouvoir travailler, j'ai besoin d'un patrimoine. Donc, il faut qu'il y ait la cohérence entre ces deux documents comptables. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, c'est ce que vous faisiez dans l'analyse financière, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, vous faites les états des soldes de gestion. Alors, tout ça, si vous voulez, c'est une analyse financière détaillée pour conclure sur la santé financière. Et l'auditeur aussi, il va faire ce rapprochement-là pour dire est-ce que les états financiers sont présentés normalement, ils représentent une certaine cohérence, ou bien vous avez un taux d'incohérence élevé, ce qui fait que ça peut cacher quelques anomalies comptables. Par exemple, si je vois que le niveau des charges en matière première, par exemple, ils sont trop élevés, les achats, et je vois par exemple qu'au niveau de l'activité, le chiffre d'affaires, il est trop faible. Donc ici, la question à se poser, qu'est-ce qu'on fait avec cette matière première ? Est-ce qu'il ne s'agit pas des achats fictifs ? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît ? Oui, madame. Très bien. Deuxième critère, est-ce que les documents de synthèse, c'est-à-dire les états financiers, concordent avec les données de la comptabilité ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je peux prendre juste, par exemple, le grand livre et je vais vérifier quelques opérations. Est-ce que c'est les soldes dont les comptes schématiques se trouvent, ce sont eux qui se trouvent dans le bilan ? Ou bien ce sont eux qui se trouvent dans le CPC ? D'accord ? Donc ici, pour avoir, vous avez la comptabilité, la comptabilité, le livrable, cette comptabilité, c'est quoi ? C'est les états financiers, le bilan et le CPC. Donc, on va vérifier quelques opérations pour avoir la concordance. D'accord ? Très bien. Je peux avoir, par exemple, juste un petit exemple. Si vous voulez, je peux avoir, par exemple, les salaires, charges de personnel. Normalement, dans les charges de personnel, vous avez rémunération de personnel, c'est les salaires. Donc, l'auditeur, il peut, par exemple, comparer ses salaires avec le total qui se trouve dans les journaux des salaires ou bien dans le livre de la paix. C'est-à-dire, c'est le même montant. La même chose, est-ce que le salaire comptabilisé, je peux le comparer avec ce qu'on déclare à la CNSS ou bien ce qu'on déclare à l'IR. Vous voyez la technique de recoupement comme on fait ? C'est-à-dire, vous avez les informations que vous avez dans les états de synthèse, est-ce qu'elles sont conformes, bien sûr, aux données de comptabilité ? Troisième critère, est-ce qu'elles sont présentées selon les principes comptables et la réglementation en vigueur ? C'est-à-dire, est-ce que tous les principes comptables sont respectés ? Sinon, est-ce qu'on respecte leur dérobation ? D'accord ? Ils doivent tenir compte des événements postérieurs à la date de clôture. C'est le cas, par exemple, des travaux de régularisation et que l'éthique respecte les dispositions légales et réglementaires et qu'ils comportent toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale, financière et sur le résultat de l'entreprise. Parce que, je répète, l'éthique, c'est un document obligatoire, c'est aussi un document de synthèse. Donc, si d'ailleurs, moi d'ailleurs, je peux vous recommander une chose. Vous savez que vous pourriez télécharger le Code général de normalisation comptable et dans ce Code général, vous voyez l'éthique que c'est un ensemble de tableaux à remplir. il faut voir est-ce que l'éthique retenue par l'entreprise, il respecte toute cette présentation légale et réglementaire. Ça va? Très bien. Maintenant, comment l'auditeur va apprécier la cohérence des états financiers? C'est à travers l'examen analytique. S'il vous plaît, l'examen analytique, on va le voir après, c'est une technique d'audit. Il y a une arrêt, je lance les techniques, après on va les étudier en détail. Je vous donne une idée, l'examen analytique, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais comparer dans le temps. Par exemple, soit des bilans pour avoir la tendance, soit je peux comparer par exemple le chiffre d'affaires comptabilisé avec le chiffre d'affaires donné par la comptabilité analytique, par exemple, ou bien le chiffre d'affaires déclaré à la TVA pour avoir cette conformité-là. Donc, cet examen me permet de vérifier cette cohérence des états financiers, le bilan, le compte de résultats et l'éthique, bien sûr, ce qu'on appelle aussi l'annexe, avec ceux de la balance. Parce que n'oubliez pas que la balance après inventaire, elle regroupe normalement tous les comptes de la classe 1 à la classe 7 avec, bien sûr, les mouvements débit-crédit et le solde débiteur ou créditeur. D'accord? Donc, lorsqu'on fait ce rapprochement, on essaie, l'auditeur, bien sûr, pourra apprécier ce que j'appelle la cohérence des états financiers. Il fait la synthèse des vérifications effectuées tout au long de la mission sur le respect des principes et méthodes comptables, méthodes appliquées acceptables, continuité d'exploitation, permanence des méthodes. Voilà. Donc, je pense que tout ça, nous l'avons dit, nous l'avons revu plusieurs fois. Si vous voulez, je reviens à la même chose. Donc, ici, juste, je vais cerner en quelque sorte en termes de lits comptables et financiers. Il cherche et communique à la direction. La direction, s'il vous plaît, c'est le mandataire. Les événements postérieurs à la clôture de l'exercice susceptibles d'avoir une incidence significative. Dans le cas où l'entreprise n'a pas pris en considération ces événements, par exemple, sur l'appréciation de la situation de l'entreprise, il effectue une revue de l'annexe ou de l'éthique pour s'assurer qu'il est clair, exhaustif et que les informations nécessaires à son élaboration sont fiables et disponibles. C'est-à-dire, ici, vous n'avez pas un manque. Par exemple, l'entreprise, elle a des biens financés par Credit Buy, mais lorsque l'auditeur va vérifier l'éthique, il voit que l'entreprise n'a pas mis dans l'éthique, par exemple, les contrats de Credit Buy. Dans ce cas, bien sûr, on ne pourra pas comprendre, par exemple, d'où vient le montant des redevances ou bien l'entreprise, elle a déjà hypothéqué, par exemple, soit, je dirais, un terrain ou une construction, mais l'information n'existe pas dans l'éthique, ce qui fait qu'il peut induire l'utilisateur en erreur. D'accord ? Donc, voilà, s'il vous plaît, la phase réalisation. Donc, si vous voyez très bien au niveau de la phase réalisation, si je récapitule ce qu'il faut retenir, vous avez l'évaluation du contrôle interne à travers deux tests, le test de conformité, le test de permanence et vous avez le contrôle des comptes puisque je parle d'audit comptable et financier à travers le test de cohérence ou de validation. D'accord ? Très bien. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, jusqu'ici ? Ça va ? Oui, madame. Très bien. Donc, on va passer à la dernière phase. C'est la phase conclusion. Bien sûr, la phase conclusion, là aussi, elle comprend deux étapes. La synthèse des travaux d'audit, c'est-à-dire l'auditeur, il va faire une synthèse qui porte sur l'étendue des travaux et sur les erreurs et inexactitudes identifiées qui n'auraient pas été déjà été prises en compte par l'entreprise. Et bien sûr, je dirais la dernière étape, d'ailleurs, juste à partir de cette première phase, parce que c'est une étape de synthèse, Yannick, parfois, je peux vous donner un exemple. Supposons que l'auditeur, avant de rédiger le rapport d'audit, il a maintenant une idée sur, en quelque sorte, les anomalies recensées. Rêve toujours pour avoir plus d'assurance, il peut par exemple faire une réunion. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une réunion préalable à la réunion de la remise du rapport. Cette réunion, l'auditeur ne va pas communiquer ses résultats, mais il va essayer, par exemple, de comprendre quelques éléments relevés. D'accord ? Donc, par exemple, l'auditeur, il a relevé une anomalie donnée. Pour comprendre cette anomalie, par exemple, il peut faire une réunion avec la direction financière, il va parler de manière générale, mais lui, il va essayer, bien sûr, de comprendre cette anomalie, d'accord ? Pour pouvoir affiner et bien établir le rapport de synthèse ou bien ce qu'on appelle le rapport d'audite. Donc, rapport d'audite ou bien opinion de l'auditeur. Donc, s'il vous plaît, d'ailleurs, dans l'audite comptable financier, on parle plus d'une opinion motivée. Dans l'audite opérationnelle ou stratégique, je parle d'un rapport d'audite. D'accord ? C'est juste au niveau terminologique, s'il vous plaît. L'objectif de toute mission d'audite étant que l'auditeur exprime une opinion sur la situation qu'il étudie. De ce fait, il doit synthétiser les constatations et les conclusions réunies à mesure de l'avancement de sa mission, leur donner une présentation formelle sous forme d'un rapport écrit. S'il vous plaît, d'ailleurs, même ce rapport-là, il est normalisé parce que Keynes a une forme de ce rapport et il doit conclure, si vous voulez, tout d'abord, commencer par les constatations. Qu'est-ce qu'il a constaté ? Et bien sûr, il doit évoquer les recommandations. Les recommandations doivent être faites, si vous voulez, de manière articulée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite ? Qu'est-ce qu'on peut faire à moyen terme ? Qu'est-ce qu'on peut faire à long terme ? D'accord ? Ce dernier doit être à la fois un document d'information pour la hiérarchie et un outil de travail qui oriente les responsables audités sur les actions correctives à prendre. C'est-à-dire, il doit comprendre toutes les recommandations nécessaires pour améliorer la situation, bien sûr, audité ou bien la situation constatée. Donc, le rapport d'audite doit contenir un rappel des objectifs de la mission et une synthèse d'une part des études effectuées et le résultat et d'autre part des procédures utilisées et les raisons de leur choix. Il doit présenter les conclusions tirées en les justifiant et il doit déboucher sur les critiques et propositions d'amélioration, ce qu'on appelle les recommandations. normalement, voilà comment il s'établit un rapport d'audite. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Vous êtes là ? Oui, madame. Très bien. Donc, voilà pour la démarche d'audite. Donc, vous avez ici toutes les étapes de manière trop détaillée. Yannila, si vous retenez juste l'essentiel, l'articulation, c'est très bien à votre niveau. Bien. Donc, vous n'avez pas de questions à ce niveau ? Non ? Non, madame. Non, madame. Très bien. Donc, ici, je vais passer à un autre point. Très bien. Donc, je vais passer maintenant aux techniques et outils de l'audite avant de voir, bien sûr, quelques applications d'audite financière. Je préfère terminer le volet court avant de passer aux applications, s'il vous plaît. Mais cela dit, il faut essayer de voir tout ça, de le connaître, surtout connaître les étapes, faire des fiches de résumé, par exemple, pour pouvoir réaliser une mission d'audite. Très bien. Donc, je vais essayer de partager à nouveau mon écran. pour pouvoir réaliser un autre point. Voilà, donc on va passer maintenant aux outils et techniques de l'audit financier, c'est-à-dire comment l'auditeur va réaliser toute cette démarche d'audit, allant bien sûr de l'évaluation du contrôle interne jusqu'à la rédaction du rapport d'audit. On va voir les outils suivants. Donc là, à Outhani, j'ai donné les outils à peu près de manière exhaustive. Nous avons l'examen analytique ou bien ce qu'on appelle la revue analytique. Nous avons l'observation physique. La revue analytique, ça peut passer par, si vous voulez, un examen des tendances, par exemple. Vous avez l'observation physique, si vous voulez, c'est la vérification de la réalité d'existence. Par exemple, lorsque je vais auditer une immobilisation, je dois vérifier l'existence physique de cette immobilisation. Lorsque je vérifie le stock PA, par exemple, je dois vérifier l'existence réelle de ce stock. Vous avez la circularisation des tiers. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est la confirmation en directe, c'est-à-dire auprès des tiers. Vous avez la validation par rapport aux pièces justificatives, c'est-à-dire l'auditeur va demander toutes les pièces justificatives nécessaires pour justifier la réalité d'une opération. Vous avez les recoupements internes, c'est-à-dire comment l'auditeur peut avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir toujours réaliser sa mission. C'est ce qu'on va voir dans le détail. Vous avez l'appréciation des évaluations, c'est-à-dire comment l'auditeur va apprécier toutes ces évaluations. Et enfin, nous avons ce que j'appelle la lettre d'affirmation. S'il vous plaît, l'eshtonaya, vous avez parfois des termes qui sont nouveaux, qui sont spécifiques. Elle dit que c'est la terminologie d'audite, en quelque sorte. Donc, voilà, vous avez presque tous les outils et techniques utilisés par l'auditeur. Bien sûr, financier et comptable. Donc, je commence par le premier outil ou bien la première technique, c'est l'examen analytique ou bien on l'appelle aussi la revue analytique. Normalement, cet examen, il s'agit de quoi? Pour pouvoir, si vous voulez, vérifier la cohérence des documents de synthèse, on peut donc faire des comparaisons entre les données résultant des comptes annuels, c'est-à-dire ce que vous avez dans les documents de synthèse, avec des données antérieures, il y en a pour avoir l'évolution, c'est-à-dire je compare par exemple le chiffre d'affaires de cette année avec le chiffre d'affaires de l'année dernière pour analyser la tendance. Je peux par exemple comparer le chiffre d'affaires de cette année avec des données postérieures et prévisionnelles, c'est-à-dire par exemple avec le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est-à-dire ce qu'on a établi par exemple dans le budget. Je peux faire une comparaison dans l'espace, c'est-à-dire avec les entreprises similaires, d'accord ? C'est-à-dire ou bien les entreprises concurrentes pour voir quelle est la différence que nous avons et établir bien sûr des relations entre elles. Pourquoi faire ? C'est-à-dire pour analyser les fluctuations et les tendances et pour étudier et analyser les éléments inhabituels résultant de ces comparaisons. Très bien. Donc, je récapitule. La technique est simple. L'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre par exemple l'information qui se trouve dans le compte annuel. Il va faire une comparaison. Donc, c'est ça l'examen analytique. Soit par rapport à des données antérieures pour voir l'évolution. D'ailleurs, là, si vous vous rappelez très bien, vous le faites en gestion financière ou bien en analyse financière. Lorsque vous calculez par exemple la marche pour trois exercices aux quatre exercices. Lorsque vous calculez par exemple des ratios sur quatre exercices. Le but, c'est quoi ? C'est de voir l'évolution. Soit par rapport aux données prévisionnelles, c'est-à-dire par exemple ce que vous avez dans les budgets. Je compare les prévisions avec les réalisations. Soit par rapport aux entreprises similaires. Bien sûr, lorsque l'auditeur constate qu'il y a une certaine cohérence entre ces informations, c'est bon. Lorsqu'il constate qu'il y a des anomalies ou bien des éléments inhabituels, par exemple, je constate que le chiffre d'affaires de cette année, il est inférieur à celui de l'année dernière, bien sûr, d'un niveau trop élevé, malgré que le marché évolue. Vous comprenez ce que je dis. On a fait comme un exemple. Je prends par exemple l'activité de l'entreprise. L'auditeur constate que, d'après la prise de connaissances du secteur, le secteur est porteur et le marché évolue de cette activité-là. Et pourtant, le chiffre d'affaires de l'entreprise baisse. Est-ce que vous avez compris ? Donc, normalement, ici, c'est une anomalie. On doit chercher pourquoi. D'accord ? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, vous êtes là. S'il vous plaît. Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce qu'il y a une seule étudiante ou deux, les deux ensembles ? Oui, madame. Très bien. Donc, s'il vous plaît, regardez bien. Donc, je répète. Lorsqu'on fait l'examen analytique, c'est pour relever les éléments qui peuvent indiquer l'existence des éléments inhabituels. D'accord ? Très bien. Donc, cette technique, on pourra l'utiliser à divers stades. Soit dans la phase de prise de connaissances générales, pour comprendre un petit peu ce qui se passe au sein de l'entreprise. Soit au niveau des contrôles des comptes. Il y a une... Par exemple, un compte, et je peux analyser son évolution. Je vous donne un exemple très simple. Elle n'a quittent, par exemple, charges de personnel. Rémunération de personnel. Rémunération de personnel de cette année, je la compare avec l'année précédente. Je constate, par exemple, elle n'a pas de compte. Il a augmenté de 50 %. Il y a une entreprise, elle a fait une campagne de recrutement. Mais le chiffre d'affaires n'a pas changé. Ou bien la production n'a pas changé. Bien sûr, c'est une anomalie. Il faut savoir, elle est chez l'entreprise, elle a fait des recrutements à nouveau. Est-ce que vous avez compris ? La même chose. Quand je vois, par exemple, que le niveau de stock a doublé, alors que l'activité est toujours la même. C'est-à-dire, il n'y a pas une augmentation d'activité. Est-ce que vous avez compris ? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la revue analytique. Très bien. Maintenant, je vais vous dire, en quelque sorte, ça c'est juste à titre facultatif, quelques avantages de l'examen analytique. Bien sûr, d'ailleurs, c'est ce que je viens de dire, il nous permet d'identifier les éléments significatifs par type de transaction. c'est-à-dire les événements particuliers de l'exercice. Par exemple, ça va nous aider à créer une nouvelle ligne de produit, ouverture d'une nouvelle entité géographique ou juridique, la mise en place d'un nouveau système. La deuxième chose, c'est la vérification de la régularité, de la sincérité pour des comptes de charges ou de produits ou bien actifs ou de passifs, qui représente des montants faibles. Parce que ça, ça doit attirer l'attention de l'auditeur. Et ça nous permet aussi de vérifier la cohérence des comptes, bien sûr, entre eux, y compris l'annexe ou bien l'éthique, et avec le dossier du travail. D'accord. Maintenant, on va voir comment on peut réaliser cet examen analytique ou bien la revue analytique. Donc, à travers la revue de vraisemblance. S'il vous plaît, la revue des outils, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous fassiez une chose. Elle m'a compris l'outil et la technique diallo à côté. Je répète, pour réaliser l'examen analytique ou bien la revue analytique, les techniques utilisées. C'est la revue de vraisemblance. Qu'est-ce que ça veut dire la revue de vraisemblance ? C'est un examen critique d'information pour identifier celles qui sont a priori anormales. D'ailleurs, en fait, sur le plan pratique, c'est facile. Elle a fait comme un exemple très simple. Je vois la comptabilité, je constate un compte client qui n'est pas nominatif, alors que normalement, ça doit exister. Ou bien, je constate un compte qui doit normalement avoir un solde débiteur, le solde diallo et créditeur. Par exemple, le compte caisse. Normalement, le compte caisse. Ce qui est convenu que le solde est débiteur. Si, par exemple, je vois dans la comptabilité un solde du compte caisse créditeur, bien sûr, c'est une anomalie. Il y a une question de vraisemblance. Alors, ça passe juste par une lecture des comptes. Il y a une question qui a fait des comptes. Je trouve est-ce que c'est normal, pas normal. Parfois, je peux avoir le cas de libellé incohérent. C'est-à-dire, ça a fait le numéro de compte, mais ça a fait le libellé incohérent, par exemple. Est-ce que vous avez compris ? Donc, ça, c'est la revue de vraisemblance. Il y a ni tout ce qui vous apparaît anormal, il faut bien sûr le signaler. Et donc, lorsque vous vérifiez dans la comptabilité, une lecture de la comptabilité, d'ailleurs, c'est juste une lecture des comptes, soit tous les comptes, soit juste un échantillon des comptes, vous allez constater, par exemple, tous les comptes qui présentent quelques anomalies, il faut les déclarer. D'accord ? Deuxième technique, c'est la comparaison des données absolues. Ça veut dire quoi ? C'est ce que je viens de vous dire. Lorsque je compare, par exemple, une charge avec le total des charges. Par exemple, je prends une charge hors exploitation, je vous dis un exemple très simple, c'est-à-dire, je prends toujours le cas du compte déplacement, mission, réception, je vais vous dire par la suite, et je le compare par rapport au total des charges. Par exemple, il représente un montant trop élevé, par exemple, un montant de 50 000. Si je trouve, par exemple, le total des charges, il dépose 200 000, donc il représente le un quart, je dis c'est beaucoup, ou bien je représente le montant de ce compte avec le montant du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de données absolues, je compare les montants. Nous avons aussi la comparaison des données relatives, c'est-à-dire, parfois, on peut constituer des ratios, c'est-à-dire le pourcentage par rapport à une donnée. Par exemple, c'est une charge, je calcule le pourcentage d'y a-là par rapport au chiffre d'affaires, je suis au froid normal ou bien anormal. D'accord ? Analyse des tendances, c'est-à-dire ici, on va voir bien sûr ce que je viens de vous dire, la progression des ventes sur plusieurs exercices pour déterminer un taux normal de progression. D'accord ? L'essentiel, c'est-à-dire moi, je vous ai donné toutes les techniques pour faire un examen analytique, mais dans la pratique, l'auditeur, il n'est pas obligé de les utiliser toutes. D'accord ? Très bien. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, jusqu'ici ? Non, madame, c'est clair. C'est bon ? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là aujourd'hui, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vais vous envoyer tous les documents. Vous avez cette semaine de vacances pour pouvoir en profiter, s'il vous plaît, et préparer des questions pour la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord ? Excuse-moi, pouvez-vous, madame, pour ces vacances, envoyer un examen blanc pour s'entraîner ? Là, 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 s'il vous plaît, l'examen blanc, vous l'aurez, vous l'aurez, mais l'examen blanc, vous pourrez l'avoir une fois que je termine le cours. Je ne l'ai pas encore établi, la matière, ce que j'ai enseigné, mais, c'est-à-dire, soyez sûrs et certains, un examen blanc, d'accord ? C'est-à-dire, un examen typique de l'examen, final, avec toute la correction nécessaire. Et comme l'examen blanc, vous aurez le temps de le préparer, comme ça, je n'ai un petit peu votre niveau. Une fois que vous le faites, on va faire la correction ensemble, et je vais vous donner la correction aussi. Mais il me faut la matière si vous le faites. D'accord ? Par contre, une fois on termine l'audit financier et comptable, on peut traiter de quelques cas. Il y a quelques cas pour vous, mais aussi pour l'examen. Lorsqu'on va faire l'audit, par exemple, opérationnel, ce qui ne reste, on va faire pareil. D'accord ? Très bien. D'accord, merci beaucoup. Mais ce que je vous dis, s'il vous plaît, pour cette période-là, c'est juste où retenir les termes. Il y a, par exemple, c'est un examen analytique d'abord, c'est clair. Est-ce que c'est clair ? C'est pour l'examen. Dans un cas, je peux donner, par exemple, des techniques, c'est à vous de détecter de quoi s'agit-il. Lisez-le bien, s'il vous plaît. Essayez de comprendre le fondement de la chose, comme ça, vous n'aurez aucun problème. D'accord ? D'accord. C'est bon ? Madame, oui, oui. PFE 56. Très bien. Non, s'il vous plaît, mais si vous avez des questions, c'est-à-dire les gens de PFE 600 là, vous avez des questions, voilà, je reste ici avec vous. Très bien. Nana, j'attends votre travail, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous donne assez de temps pour pouvoir me préparer quelque chose. On organisera une réunion juste après les vacances, le taux d'avancement. Moi, j'ai validé les thèmes. Il y a des thèmes d'ailleurs, j'attends pour les personnes qui n'avaient pas de thèmes. Mais c'est tout. Alors, j'attends à ce que je vois les thèmes pour les valider. Vous avez les thèmes. Normalement, il faut commencer le travail parce que pour la réunion à venir, je dois savoir l'avancement d'ailleurs. Il y a des chacun de vous.